C'est vrai que c'était un enchaînement de matchs, physiquement au niveau du groupe, on va dire, comment on sentait à ce retour d'Auxerre ? Il y a eu deux déplacements assez lointains en plus ? Non, ça va, je pense que physiquement ça va. Staff et le club ont mis les choses en place pour que la récupération se passe le mieux possible. En dormant à Auxerre après le match pour avoir une bonne nuit, et ensuite en faisant tout ce qu'il faut pour avoir des soins et de la récupération ici sur place. Donc sur ce point-là, il n'y a rien à dire. Pour moi, c'est vrai que c'est une semaine à trois matchs, une grosse victoire et une grosse défaite. Quel est un petit peu l'état d'esprit après ces deux premiers matchs ? C'est vrai qu'on avait bien lancé la semaine à Pau. Après voilà, c'est clair, cette défaite nous fait un peu redescendre. Mais voilà, je pense qu'on est tous d'accord sur le fait que si on bat, si on met tout en œuvre pour essayer de prendre trois points samedi, ça sera quand même une bonne semaine pour nous. Sur le Paris FC, justement, tu étais un peu surpris, étonné de le voir, pas forcément une bonne passe en début de saison, qu'elle regarde un petit peu sur la part de toi. Oui, j'ai un regard un peu lointain. C'est clair que c'est pas unique. Si on m'avait dit qu'ils seraient là à ce moment-là, j'aurais peut-être été un peu étonné. Mais voilà, après nous, on se concentre sur nous. Si le Paris FC, ça doit faire partie des équipes qu'on met derrière nous, il ne faut pas se priver. On sait qu'ils sont à quatre points. Et ça me dit qu'il faut qu'il reste au moins à quatre points, toujours. Le PLC, justement, c'est le souvenir de la 38e journée de l'année dernière, avec beaucoup de recul maintenant. Quel souvenir ça te laisse de cette fameuse soirée ? On ne sait pas comment c'est passé. C'est clair que c'est un très mauvais souvenir. C'est une sale soirée qu'on a tous passé là-bas. Enfin, une sale fin de soirée, justement. Et voilà, maintenant, c'est encore dans un coin de nos têtes. Et justement, si on peut essayer de s'éviter ça cette année, voilà, il ne faut pas te gêner. Comment tu juges un petit peu sur le début de saison ? Tu penses un petit peu de ce que vous faites là depuis le début ? Non, je pense qu'il y a de la continuité dans ce qu'on fait. On a bien travaillé pendant la préparation, même s'il n'était pas un contexte facile. Je pense qu'on a bien travaillé. Je pense que ça s'est vu sur le début de saison. Hormis ce premier match qui avait été un peu raté. Mais sinon, je pense qu'on était en constante progression depuis le début de l'année. Donc voilà, je pense qu'il ne faut pas tout remettre en cause non plus après la défaite à Auxerre. C'est vrai que sur ce match-là, on a été en dessous de ce qu'on doit attendre de nous. Mais je pense qu'il faut continuer comme ça. Je pense qu'on est en progression et qu'il ne faut pas s'arrêter là. Je me sens que vous avez peut-être plus de certitude que l'année dernière, mais justement cette année en plus ? Enfin, cette année derrière vous ? Oui, c'est clair qu'on est pas mal de jours à avoir une année en plus dans ce championnat. Je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles on est un peu mieux cette année. Après voilà, il n'y a eu que huit journées de fêtes et il ne faut pas tirer de conclusion. Mais c'est clair que cette année, pour l'instant, c'est pas mal ce qu'on fait. Auxerre justement, je vois un poste un peu inédit de latérale gauche. Comment le coach te l'a amené un peu ? Et comment tu as dit ? La soirée à ce poste-là, c'est jamais évident. Le coach m'en avait parlé dans la semaine avant. Donc voilà, je lui ai dit que ça ne me posait pas de problème. De dépanner à ce poste-là sur un match qu'il faut, moi ça ne me pose pas de soucis. Après sur le match aussi, en soi, latérale droite et latérale gauche, c'est les mêmes principes, c'est juste qu'on n'est pas sur notre bon pied. Mais les principes de jeu, les principes défensifs, c'est les mêmes peu importe le côté. Donc voilà, après sur le match, on ne peut pas dire que ça s'est bien passé parce qu'on en a pris quatre, mais voilà, c'est des choses qu'il faut être capable de faire peut-être sur un ou deux matchs des fois, voilà. D'épanner pas à son poste, ça ne pose pas de problème. Tu ne vois pas forcément un avenir non plus très loin ? Non, c'est clair, je ne vois pas d'avenir à gauche, c'est clair. Ça marche, toi, justement, comment tu te sens un peu ? C'est vrai que maintenant, tu es un peu installé latéral droit, cette saison, la fin de l'année dernière, quand on s'est joué à quatre. Comment tu te sens ? Ça se passe, c'est-à-dire qu'il y a l'idée d'avoir central et tout, et puis maintenant latéral. Comment tu te sens, tu en vois ? Non, c'est clair, voilà. Maintenant, je le sais que dans un schéma, ici à quatre défenseurs, je suis plus comme un latéral droit, voilà. C'est clair, voilà. Ce n'était pas un poste auquel j'avais l'habitude d'évoluer, mais je pense avec l'habitude et l'enchaînement des matchs, voilà, il faut progresser, il faut s'y faire. Et de toute façon, ça sera comme ça. Donc, il faut prendre tout ce que j'ai à prendre pour progresser, et au fur et à mesure des matchs, essayer d'augmenter mon niveau de jeu. Comment tu fais ? Tu ne te sens pas plus personnellement, quoi, avec un angle de 2 derrière toi, comment tu te sens un peu dans ta progression ? Ben voilà, au début, quand tu joues au latéral, tu n'as pas l'habitude, on te dit plutôt de bien commencer par bien défendre. Et ensuite, petit à petit, une fois que tu as compris les principes défensifs, et essayer d'apporter aussi un peu offensivement ce qu'un latéral doit faire, apporter un peu offensivement dans la construction du jeu, tout en restant aussi efficace défensivement. Là-dessus, tu estimes que tu as encore un peu progressé sur l'apport offensif notamment ? Tu n'as pas de problème ? Non, c'est clair, c'est sur l'apport offensif, sur la qualité des descentes, des dédoublements, ce n'est pas quelque chose qui était naturel à la base. Mais voilà, avec l'enchaînement, il faut travailler, il faut qu'on voit une progression au fur et à mesure des matchs. Tu as des soucis un peu, par rapport à l'avance, c'est vrai qu'il y a des équipes, avec lesquelles vous avez lutté l'année dernière, la Eurodès, voilà, qui est sur le paquet de brésil, ça va, il faut les maintiens, notamment avec vous aussi, quoi. Les voir avec quelques petits points d'avance dès le début, est-ce que c'est bizarre ? Il ne faut pas que... C'est déjà un peu du retard pris sur eux quand on commence depuis le championnat ? Ou là, c'est trop tôt pour savoir les positions ? Non, c'est clair, c'est des équipes qui, à la base, doivent être dans notre championnat, mais voilà, elles font un très bon début de saison. Donc, voilà, nous, franchement, on ne regarde pas trop qui est devant, qui est derrière, on regarde notre place à nous. Le but, c'est de ne pas être derrière. Voilà, on sait qu'il y a des équipes comme Eurodès et Laval qui sont devant, mais il y a des grosses équipes aussi qui sont derrière. Donc, si on commence à regarder à tirer, elles ne vont pas rester derrière et tout, c'est compliqué. Donc non, nous, le but, c'est d'engranger des points, de faire notre chemin à nous, et voilà, d'en mettre à la fin quatre derrière nous, peu importe qui c'est, il faudra en mettre quatre de toute façon. Oui, et puis là, vous faites aussi partie de ces équipes qui sont programmées, pour aller de quoi, madame, qui vont pouvoir, à mon début, prendre de l'aventurement aussi. Oui, c'est clair qu'on fait partie des équipes, je crois qu'on est 11e, c'est ça ? Oui, 10 ou 11e. Voilà, donc on a une bonne place dans le classement. Voilà, si on peut essayer de monter plus haut, il ne faudra pas se priver, mais je pense qu'on, pour l'instant, figure bien dans ce championnat. Merci d'avoir regardé cette vidéo !